On a beaucoup parlé des retards en chirurgie dernièrement. Il semble que la solution passe, entre autres, par la technologie. Au CHUM, plusieurs opérations sont réalisées avec l'aide de robots qui sont particulièrement efficaces. Étienne Malouin a eu accès à une intervention. Nous voici au coeur d'une salle d'opération du CHUM où un patient atteint d'un cancer se fait retirer le poumon droit. Le Dr Lieberman et la robotique sont au service du patient. On va rentrer sur le coeur, puis on va enlever les vaisseaux sanguins qui font venir le sang au poumon et retourner le sang oxygéné au coeur. À l'aide de manettes contrôlées par les mains et les pieds, il peut retirer la tumeur cancéreuse chez le patient sans procéder à une opération à torse ouvert. Puis on peut faire ça à 360 degrés dans des petites, petites places comme le pelvis, comme le cou, comme à travers le coeur, avec une précision extrême. Ce type d'intervention avec ce modèle de robot est réalisé depuis seulement trois ans au CHUM. Et l'usage de la robotique permet aussi de diminuer de façon considérable les temps d'opération. Une intervention qui normalement devait prendre trois heures peut maintenant s'effectuer en 45 minutes. On peut faire quatre par jour. Quand on fait des chirurgies ouvertes, normalement on peut faire deux par jour, quelques fois trois. Donc c'est mieux pour le système de santé, puis ça augmente la volumétrie. Et ça permet aussi de réduire le temps de récupération chez les patients, puisque la chirurgie est moins évasive. Le patient peut quitter l'hôpital une à deux journées après l'opération, alors qu'avant, il devait y rester pour un minimum d'une semaine. La douleur au réveil, on devait donc gérer ça, pas juste avec les médicaments antidouleurs, mais par exemple l'installation d'épidubral, etc. Je vois déjà une belle évolution de ce côté-là, puis on voit pour ce qui est du confort, de l'analgésie des patients au réveil. Le chirurgien souhaite que ce type d'opération réduise la liste d'attente au Québec, mais il est conscient que le coût actuel d'une telle technologie est l'effet contraire. Chaque robot se détaille à 3,5 millions de dollars. La robotique sauve des coûts à la fin, mais on ne le voit pas quand on parle des coûts par procédure. Donc le gouvernement a besoin de rembourser les hôpitaux pour les cas robotiques. En date du 21 septembre, 4631 patients au Québec étaient toujours en attente d'une chirurgie pour un cancer. C'est seulement à Loin TV, la Nouvelle, Montréal.